Je suis Jean-Luc Guillouard, j'ai 63 ans et je suis maire de Colombie-en-Guernie. Je suis délégué au SDEC depuis 2008, ça fait 12 ans, et je suis aussi vice-président à Coeur de Nacre, notre intercommunalité. Je faisais partie du bureau dans les deux mandats précédents, et pour ce troisième mandat, toujours membre de ma commune, j'ai voulu prendre une vice-présidence, mobilité bas carbone. Le vélo peut en faire partie pour permettre aux gens de se déplacer, ne serait-ce que pour aller au travail. Nous sommes un département très touristique, il y a trois axes que j'aimerais qu'on développe. C'est toute la partie littoral, les plages du débarquement, et puis du côté de la Côte-Fleurie aussi, il y a possibilité de faire des itinéraires avec le département aussi, qui fait aussi beaucoup pour le développement du vélo. Il y a aussi une route qui est très très fréquentée, c'est la Wistream qui descend jusqu'à La Rochelle. Et il y a une troisième axe que j'aimerais qu'on discute, c'est de la Aromanche-Utabitch, en descendant par Bayeux et en allant jusqu'à Vire et après le Mont-Saint-Michel. Je pense que ce sont des axes qu'il faut développer au niveau des bornes électriques pour les vélos et sensibiliser les gens. Il y a aussi tout ce qui est GNV, tout ce qui est gaz naturel pour véhicules aussi, qu'il va falloir étudier, et l'hydrogène aussi, qui est un facteur aussi très très important. Sous-titrage Société Radio-Canada